Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde d'IDC, d'Oréa, de Panache, de Copoloff, grande famille d'IDC aux Journées Université IDC. Donc, mon nom c'est Jean-Sébastien Provencher, je suis directeur de compte chez SSQ Assurances. Nous avons ce matin M. Michel Lévesque, donc directeur des ventes chez Oréa Laval, qui semble avoir une coquille avec son internet. Il va sûrement nous revenir, puis je vais pouvoir lui repasser la parole. Maintenant, pour ne pas laisser de temps mort, bien écoutez, je vais commencer la présentation, puis quand Michel va nous réapparaître, eh bien, je vais lui passer la parole. Encore une fois, merci d'être là ce matin. Il y a une section questions-réponses que vous voyez sûrement dans la marge à droite. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas et inscrivez-les dans la boîte questions-réponses et je vais tenter d'y répondre. Donc, la présentation d'aujourd'hui va se construire, si on veut, en 3 sections. Premièrement, je vais vous parler de la nouvelle équipe et des nouveautés chez SSQ Assurances qu'on a justement annoncées aujourd'hui. Hier, les MGA ont eu la très bonne nouvelle et puis c'est vraiment extraordinaire. Donc, il y a un arrimage avec nos collègues de la capitale et nous, SSQ, qui bientôt nous deviendrons donc bénévoles. Ceux qui ont suivi l'actualité. Michel m'a dit qu'il a été déconnecté. Donc, il va nous revenir, il va nous revenir sous peu. Ensuite de ça, la deuxième partie, je vais vous parler de conformité. J'ai une vingtaine de diapositives sur la conformité. Et la troisième partie, ça va être plutôt, comment un petit peu s'adapter à la technologie, essayer de générer des ventes et des activités avec ce qu'on vit aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup d'enrichissement. Puis, j'ai fait écouter, j'ai posé des questions à des gens assez haut placés de l'industrie manufacturière et j'ai des anecdotes à propos de quatre choses qui me fascinent. L'Internet des objets. Le big data. Donc, les données qui sont regroupées. Ensuite de ça, l'intelligence artificielle. Et, je ne bouge pas, Internet des objets. Le big data, l'intelligence artificielle. Et donc, c'est trois choses. Et puis, je vais vous parler de certaines anecdotes qui vont vous faire comprendre à quel point, donc, on vit dans un monde qui est en transformation. Donc, juste pour commencer. Donc, première diapositive. Ici, donc, le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. J'ai gardé cette diapo-là parce que je me disais à quel point le monde dans lequel on vit depuis la dernière année et demie a forcé notre industrie à nous de l'assurance des services financiers à se réinventer. Je trouve ça extrêmement pertinent, donc, de soulever le point. Les gens qui ont commencé dans la carrière depuis 18 mois, bien, vous avez commencé dans un, dans un air de changement extraordinaire. Ceux qui étaient là avant 18 mois, il y en a que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a des gens, des seniors d'expérience. Ils seront tous d'accord pour affirmer que ce qui vient de se passer dans les derniers 18 mois, c'est extraordinaire. Ça a été extraordinaire pour notre industrie, même si ça a été une aventure, des fois, extrêmement difficile pour beaucoup de gens, mais pour notre industrie, ça a été extraordinaire. Je vois que Michel est de retour. Michel, est-ce que tu veux nous faire une rétention? Super. Oui, écoutez, désolé. Quand j'ai débuté à parler, j'ai tout perdu. On a perdu Internet complètement à nos bureaux. Alors, je suis content d'être de retour. Alors, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue à cette journée Université IDC. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de faire la présentation du, du, du formateur de la journée. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, c'est Michel Lévesque. Je suis directeur du bureau de Auréa Signature, Ville de Laval. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre nouveau Hall Seller pour SSQ. Alors, en la personne de Jean-Sébastien. Alors, Jean-Sébastien se trouve être une personne que je connais déjà depuis 4-5 ans, dans le domaine depuis à tout près de 20 ans, je pense. Et il est dans le comptage depuis 10 ans. Donc, il connaît autant le monde du captif, si on veut. Il a fait de la gestion, de la direction. Et il est dans le comptage depuis 10 ans. Il a son titre de planificateur financier. Pour avoir, pour l'avoir connu, ici à Laval, il a peut-être 4 ou 5 ans à peu près, j'ai eu la chance de le découvrir. J'ai eu la chance de voir un bonhomme qui est capable de donner suite à des demandes simples et des demandes aussi très complexes. Alors, probablement, c'est son aspect planificateur financier qui va nous chercher certaines affaires. Alors, je suis très bien heureux, Jean-Sébastien, que tu joignes l'équipe de SSQ. Puis, je suis très bien heureux que tu continues à s'occuper de nous autres, d'ici, Aurea et compagnie. Alors, sans plus tarder, bien écoutez, je vous laisse aller avec Jean-Sébastien. On va avoir Wendy qui va, du bureau de Toronto, qui va rester pour justement, tout le côté technique. Et je vous demanderai à tous, si vous avez des questions, au lieu d'utiliser le chat, utiliser le Q&R en bas. Comme ça, à ce moment-là, moi et Jean-Sébastien, on va pouvoir les voir et on pourra poser des questions à qui de droit. Alors, je te laisse la parole, Jean-Sébastien. Merci, Michel. Donc, parfait. Donc, je commence. Super. Moi aussi, je suis bien heureux de vous retrouver, de me retrouver donc avec une équipe que je connais bien et puis une plus grande famille en plus, maintenant, avec IDC. Donc, voici votre équipe SSQ Assurance. Donc, si vous voulez prendre une photo, peut-être, vous avez donc mon nom, mon laresse courriel et le nom de mon collègue, mon collègue donc qui complémente l'équipe. De direction des ventes, si on veut, pour votre organisation. Donc, Alexandre Trudel, qui est avec nous sur la ligne. Alexandre, donc, son adresse courriel. Alexandre, ça fait des années qu'il est avec SSQ Assurance. Alexandre a énormément d'expérience, entre autres, avec notre plateforme de placement. Il nous vient donc de la portion placement d'SSQ et il est maintenant donc, une ressource extraordinaire en assurance pour nous aider justement à vous fournir toutes les réponses que vous avez besoin. Soit parce que je suis en conférence ou bientôt, quand on pourra serrer la main et se rencontrer quand je serai sur la route. Donc, Alexandre sera votre ressource aussi extrêmement importante. Moi, je mettrai mon numéro cellulaire en quelque part. Je vois qu'il n'est pas là. Si vous voulez prendre en note, 514-451-1382, 514-451-1382. Donc, vous pouvez me texter, m'appeler et puis ça me fait plaisir de faire tout ce que je peux pour générer de la valeur pour vos nouvelles affaires. Alors, j'avais dit que je commencerais par certaines bonnes nouvelles. Donc, repositionnement en assurance vie, donc, mai 2021 pour SSQ. Extrêmement bon timing ce matin de voir vous rencontrer lors de cette journée, justement, de formation à valeur ajoutée, qui s'appelle donc les Journées Université IDC, comme Michel disait. Et puis, on est tellement content de vous annoncer qu'on a fait une retarification dans notre portefeuille Tempo Plus. Donc, Tempo Plus, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution tout en un qui offre une couverture d'assurance vie, qui offre une couverture d'assurance invalidité et une couverture d'assurance maladie grave. Donc, c'est une excellente alternative aux produits bancaires, aux produits de protection hypothécaire. Ce qui en fait un cheval de bataille ou un ouvre-porte, si on veut, pour générer de l'activité, générer de l'intérêt pour vos clients. Donc, d'avoir la discussion sur la gestion de leurs dettes et la protection de la dette, ça en fait un produit incontournable dans le marché. Donc, ce qu'on offre avec Tempo Plus rapidement, au niveau de la solution d'assurance prêt, donc, on offre une garance d'assurabilité qui est incluse dans le produit, une prestation d'invalidité extrême, si quatre des six activités de la vie quotidienne ne peuvent pas être réalisées ou exécutées par votre client. On a donc un avenant d'invalidité totale et un avenant d'assurance maladie grave. Et on a une garantie d'assistance intégrée qui est AXA Assistance, un peu comme Best Doctors. C'est inclus, donc, quand le client achète l'invalidité ou l'assurance maladie grave. Et bien sûr, on a l'avenant Jeunesse Plus aussi, qui est l'avenant temporaire d'enfant. Donc, baisse des taux de primes. Donc, pour notre produit d'assurance T10, T15, T20, T25, T30, T35 et T40, sauf pour le T35, on a des baisses de prix, donc, dans la majorité des cellules de capital assuré et d'âge. Donc, ça va de moins virgule 2 % à 5,1 % selon le terme, selon homme fumeur, homme non fumeur, femme fumeuse, femme non fumeuse. Donc, c'est une excellente nouvelle et ça devient, ça devient très, très compétitif. Et on est très content de nous annoncer ça ce matin. Donc, c'est ce qui fait le tour, si on veut, de la portion assurance. Ça ne se veut pas une présentation sur les produits ce matin, donc, je ne pensais pas plus de temps que ça. Mais bien sûr, je vous invite à nous écrire un courriel, Alexandre et moi, au besoin. Au niveau des règles de transition, assez simple, on va vous donner le meilleur des deux deals. Si jamais il y avait eu une petite augmentation, mais je crois que c'est excessivement rare sur notre portefeuille d'assurance temporaire. Et on va vous donner le meilleur des deux taux. Donc, aujourd'hui, les points inscrits à notre programme, donc sur vol rapide de notre cadre réglementaire. Donc, on va parler, comme je disais, d'un peu de conformité, en divisant par trois, donc l'assureur, l'intermédiaire, l'intermédiaire, s'il se veut être l'agent général et le conseiller et la conseillère. Ensuite de ça, je vais parler de technologie financière, son incidence sur notre façon d'interagir et de travailler avec le client, les attentes de votre client envers vous, les occasions à saisir, entre autres, dans le nouvel univers et à l'intermédiaire de vidéoconférence dans lequel on est. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent comment c'était avant, mais on a de la difficulté à s'en souvenir. Le quatrième point que je cherchais tout à l'heure, c'était l'élément perturbateur. Donc, en entier, on appelle ça un « disruptor ». Ça faisait des années, quelques années qu'on entendait parler de ça. On ne comprenait pas tout à fait, sauf si on regardait ce que Uber a fait à l'industrie du taxi. Ça a été un « disruptor ». C'est-à-dire que la définition en soi, c'est quand on n'est même pas capable de se souvenir comment c'était exactement avant l'élément perturbateur. Donc, dans le cas d'Uber, je vais juste faire un parallèle rapidement, il n'y a pas beaucoup de jeunes adultes en 18 et 25 ans qui ne connaissent pas ça et eux, ils ne vont jamais retourner en arrière. Ils ne vont jamais retourner dans une réalité où j'appelle le taxi et il va peut-être me trouver. Avec Uber, vous pèsez sur le piton et le GPS vous lie, vous et la personne ressource, la voiture, c'est incroyable. Je regarde ma belle-fille faire ça, elle sait exactement quand sortir dehors et le taxi se présente, pas le taxi, mais la voiture se présente directement en avant. Alors, ça, c'est un élément perturbateur et on pourrait dire que la pandémie aura été ce qu'il y a de plus extraordinaire dans les dernières années. Mais dans notre industrie, on va essayer d'identifier justement qu'est-ce que ça a perturbé comme tel. Alors, notre cadre réglementaire. Donc, je passe quelques diapositives sur la conformité, je ne me prétends pas être donc un juriste, je suis un directeur des ventes, un directeur de comptes, mais je vais vous partager un petit peu ce qu'il y a sur les diapos au niveau de la conformité comme tel. Donc, l'adoption de trois grands principes, d'où vient tout le mode de conformité dans lequel on est depuis des années? Donc, c'est en 2006, ça fait une quinzaine d'années. Donc, voici les trois principes. Les intérêts du client doivent avoir priorité sur ceux du conseiller. Ça, ça a été mis noir sur blanc. Les clients doivent être informés de tout conflit d'intérêts et risque de conflit d'intérêts. On a des formations là-dessus, entre autres, au niveau des placements. Autrement dit, tu sais, d'avoir un projet comme acheter un ciplex, c'est d'en parler à un de vos clients pour qu'il soit investisseur. Fausse bonne idée. Peut-être ne pas aller là parce que là, il apparaît un conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts parce qu'ici, on parle et de conflit et de risque de conflit d'intérêts. Et le produit recommandé, vous, comme conseiller en sécurité financière, doit convenir aux besoins des clients. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2006, et là, je veux juste lire des petites notes que j'ai ici. Plutôt que de mettre en place une réglementation sévère fédérale, les autorités de réglementation ont convenu que l'industrie prendrait l'initiative d'élaborer les moyens, des moyens visant le respect de ces principes. Donc, tous les gens dans l'industrie se sont impliqués, les gens de l'Advocus, les gens de l'IQPF, les gens de l'AMF, de la Chambre de la sécurité financière, de l'ACAP, ça, c'est l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes et des courtiers indépendants, ont élaboré ensemble, donc, une description pratique d'une industrie relative à ces principes. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est une forme d'autoréglementation, puis l'industrie s'est mise ensemble, puis ils ont conçu, si on veut, les grandes lignes, donc, de la plateforme de conformité. Alors, le fait que la responsabilité ultime incombe à l'assureur ne dispense pas les intermédiaires, ça, c'est l'agent général, de leur propre responsabilité, donc, le traitement équitable des clients est une responsabilité commune des assureurs et des intermédiaires. Donc, c'est un jeu qui se joue à trois, si on veut. Donc, c'est l'assureur, le concepteur de produits, les gens qui fournissent le produit, les agents généraux qui ont plus de responsabilités, qui ont justement une responsabilité d'audit, si on veut, ou de vérifier ou de poser des questions ou d'avoir des ressources juridiques à l'interne, et vous, le conseiller et la conseillère, donc, qui faites votre travail avec tous les outils, puis tout le professionnalisme possible. Donc, une saine activité, une saine conduite des activités passe par le traitement équitable des clients au cours du cycle de vie du produit d'assurance. Donc, dès le début, donc, la conception du produit jusqu'à la fin, quand on est dans la réclamation, s'il y a lieu, donc, que ce soit un produit d'assurance malasse grave, invalidité, assurance vie, on doit s'assurer de traiter équitablement les clients et je pense qu'il y a des conseillers et des conseillères qui sont devenus professionnels dans l'art, si on veut, de passer le message, parce que quand votre client comprend que vous êtes, si on veut, régi ou encadré avec une approche de traitement équitable des clients, le client peut juste se sentir un peu plus confortable, si on veut, dans le processus. Donc, le traitement équitable des clients englobent des concepts comme le comportement éthique, la bonne foi et l'interdiction de pratiques abusives, bien sûr. Les pratiques commerciales axées sur les besoins des clients, donc, les pratiques commerciales axées sur les besoins des clients s'inscrivent dans une démarche de distribution de l'assurance centrée sur le client et on va voir ici, donc, l'approche. Donc, je termine ma portion conformité avec cette notion-là d'approche qui est élaborée par l'industrie pour décrire les pratiques commerciales visant le respect des principes de gestion de conflit d'intérêts qu'on vient juste de voir. Donc, le produit recommandé doit être approprié aux besoins du client et là, on va voir qu'est-ce que l'approche, qu'est-ce que ça inclut. Il y en a probablement qu'ils vont voir justement des réponses sur le pourquoi de toute la documentation que vous devez compléter et présenter au client. Et là-dessus, je voudrais aussi juste, j'en ai parlé avec Michel juste avant la présentation, chez l'agent général, avec Michel, avec IDC, avec Aurea, avec Panache, vous avez tous les ressources internes pour être structurés au niveau de votre conformité. Et c'est un travail d'équipe, donc, avec votre agent général. Donc, le fait de suivre l'approche atteste que vos pratiques commerciales sont conformes au principe. Regardons l'approche maintenant. Voici ce que c'est l'approche. Donc, ce n'est pas une action unique, c'est plutôt un processus, donc, qui commence par fournir les renseignements au client sur qui vous êtes. Après ça, avoir la discussion, quelles sont les attentes du client? Qu'est-ce que le client veut? Ça, c'est avant de faire l'analyse des besoins financiers, parce que si vous êtes dans, mettons, vous faites des approches au niveau de la protection hypothécaire, bien, vous le faites dire au client. Le client dit, écoute, moi, je veux protéger donc mon hypothèque. Ensuite de ça, vous expliquez au client que votre façon de travailler, c'est de collecter les renseignements pour pouvoir prendre une photo, avoir un snapshot si on veut, avoir une idée claire de où est rendu le client dans sa vie. Est-ce qu'il est en famille reconstituée? Est-ce qu'il a des enfants? Et ainsi de suite, vous connaissez, vous connaissez tout ça. Ensuite de ça, vous évaluez les besoins. Vous avez donc des outils de calculatrice financière, calculatrice mathématique, calculatrice d'assurance et aussi calculatrice de planification de la retraite. Vous, donc, élaborez vos recommandations, vos conseils, les illustrations. C'est là où souvent, nous, on est impliqué au niveau de l'assureur. Puis ensuite de ça, à la fin, vous remettez une lettre explicative. Alors, voici les six éléments de l'approche qui ont été mis, donc si on veut, en place. Et encore une fois, ça, c'est dans une approche ou dans une stratégie d'auto-réglementation. C'est l'industrie qui s'est assise ensemble et on a dit, tout le monde ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les intérêts du client sont priorisés et qu'on évite les conflits d'intérêts avec la clientèle. Donc, maintenant, je vais aller voir point par point, rapidement, donc, renseignements à fournir. Ça, c'est la lettre, la déclaration, donc la lettre que le conseiller donne à son client, donc, qui va fournir permis et territoire de compétence. Donc, où est-ce que le conseiller peut opérer et dans quelles compétences. Le ou la société que vous représentez comme conseiller, la nature de votre lien avec les sociétés, mode de rémunération, autre type de rémunération, s'il y en a, donc, justement, au niveau des bonniers, des voyages. Et encore une fois, tout ça est probablement dans une lettre chez Aurea, sur le site Web. Quels sont les conflits d'intérêts ou les risques de conflits d'intérêts ou pourquoi est-ce que vous voulez vous assurer qu'il n'y en a pas. Et ça, le client va apprécier la transparence et le fait que vous êtes totalement, donc, imperméable au conflit d'intérêts. Puis, le droit du client de demander des renseignements supplémentaires, bien sûr, s'il y a des questions. Puis là, c'est au niveau de votre modèle d'affaires, votre professionnalisme. Puis, il y a une tonne de ressources que le client et vous avez pour communiquer et comment est-ce que le client veut communiquer avec vous. Donc, voici un exemple de déclaration du conseiller, donc un modèle de déclaration. Les renseignements concernant le conseiller doivent être fournis par écrit au client préalablement à la transaction de vente comme telle. Alors, ça, c'est l'étape numéro un. Oups, pardon. Ensuite de ça, l'étape numéro deux, bien, c'est la collecte de renseignements. Donc là, vous faites votre analyse de besoins financiers. Tous et toutes, vous êtes experts en ABF. Ça doit faire comme 20 ans qu'on entend parler. Ça, c'est le bout de facile, je dirais. Et vous avez des ABF enrichis, des ABF plus simplifiés et vous vous assurez d'apprendre à connaître votre client et de comprendre ses motivations. Pourquoi ils voient ça comme ça? Quels sont les objectifs au niveau de la retraite, au niveau de la protection des enfants, l'étude des enfants et ainsi de suite. Et là, vous faites votre travail d'analyse de besoins. Ensuite de ça, vous allez préparer vos recommandations et vos conseils et vous allez vous assurer, comme c'est mentionné, que les recommandations doivent être appropriées aux besoins et à la tolérance aux risques du client. Bien sûr, avec les outils appropriés, comme le profil d'investisseur, les produits recommandés et les conseils professionnels de données devraient-ils répondre aux besoins du client au moment de la vente? Bien sûr. Conserver des dossiers décrivant le raisonnement sous-tendant vos recommandations. Si vous avez justement, voyez-vous, une forme de… vous recommandez X montant ou vous recommandez que le client, je ne sais pas moi, cesse sa contribution au CELI et puis maximise son REER pour une année de données parce que, je ne sais pas moi, il y a une cotisation inutilisée importante, bien, juste le prendre par écrit, le mettre en note, le garder au dossier, puis vous assurer d'avoir un historique avec votre client, si jamais il y a des questions plus tard. Et la dernière étape, donc, c'est la lettre explicative. Ça, c'est après avoir fait la transaction. Donc, ça confirme les renseignements recueillis, validation des directives fournies par le client, définition des besoins satisfaits et des besoins non satisfaits. Si vous recommandez, disons, une protection d'assurance maladie grave et le client a dit non, bien, vous le mettez par écrit. Donc, consignation par écrit du caractère approprié et ainsi de suite. Donc, encore une fois, au niveau du produit, mention du nom de l'assureur, du produit vendu, du type d'assurance, le résumé de la situation ayant mené aux recommandations, description des besoins auxquels répondent les recommandations. Donc, si les recommandations ne répondent pas entièrement aux besoins du client, expliquez. C'est peut-être une question de timing, une question de budget, il y a encore un paiement sur le skidoo, d'un coup que ça s'est réglé, voici, le client va aller de l'avant avec une assurance invalidité ou quoi que ce soit. Si les recommandations ne répondent pas aux besoins du client, donc un plan de suivi pour les besoins ultérieurs. L'explication des diverses options quant aux frais, s'il y a lieu et les occasions offertes au client de poser des questions pour obtenir des éclaircissements, bien sûr, donc avec vos coordonnées, courriel, votre modèle d'affaires, est-ce que vous avez une assistante, un assistant, une équipe, un bureau et ainsi de suite. À quel moment la lettre doit être remise au client? En assurance-vie, assurance-invalicité, au plus tard, à la livraison de la police d'assurance. En fonds distincts immédiatement après la vente, donc ça, ça doit être mis immédiatement. Donc, par courriel avec le consentement du client, oui, vous pouvez la faire suivre et après chaque opération au niveau du portefeuille du client. All right. Je ne semble pas avoir de questions-réponses. Non, Jean-Sébastien, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. Et comme tu disais, je vais juste mentionner que tous ces documents-là, on a ça chez Aurea, dans l'extronet. Karine et Adrien, le mettent continuellement à jour. Et puis, on a commencé des formations de l'Iocio pour justement vous informer comment faire, préparer vos dossiers et être conforme le plus possible. Alors, je voulais juste rajouter ça. Puis, j'imagine que chez Coparloff, on a la même chose. Chez Aurea d'ici, bien entendu aussi. Merci. Excellent, Michel. Merci. Excellent. Donc, voyez-vous, c'est un agent général qui est responsable, qui a les ressources juridiques à l'interne et qui va encadrer toute votre pratique et votre processus qu'on vient de voir au niveau de la conformité. C'est excellent. Donc, deuxième portion de la présentation, ou plutôt prochaine section. Voilà. Technologie financière, amis ou ennemis? Là, j'entends déjà des gens dire, bien, c'est sûr que c'est, c'est sûr que c'est un gros plus. Bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, dernière année et demie? Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là, dans l'industrie, je veux dire, le monde de l'assurance a pris à peu près 20 ans de retard en six mois. Donc, tout ce qui n'était pas, si on veut, proposition électronique a énormément souffert. Les gens qui n'étaient pas, qui ne voulaient pas s'habituer à la, donc à la proposition électronique, ont aussi souffert. Et curieusement, du point de vue du client, il y a eu énormément de demandes d'assurance. Parce qu'on sait que dans notre industrie, le besoin d'assurance existe. Tout le monde a déjà entendu ça, mais il s'est passé quelque chose dans la dernière année où le besoin d'assurance s'est transformé dans une forme de demande parce qu'on a vu avec des applications et ils ont pris les mesures au niveau des clics sur Google, de la recherche d'assurance vie, d'assurance invalidité de façon exponentielle et surtout pour les moins de 35 ans. Donc, la jeune génération s'est intéressée à ce qu'était l'assurance, ce qu'était, ce qu'est l'assurabilité et le fait d'être protégé parce qu'on a passé au travail de quelque chose qui était justement un perturbateur. Alors, gardez ça à l'esprit et soyez convaincus à 300 % que l'industrie dans laquelle vous êtes est très bien corrélée, si on veut, avec ce qui est en train de se passer au niveau de la technologie et au niveau du raisonnement du consommateur, incluant les plus jeunes consommateurs. Donc, bien sûr, vous voulez être connecté sur la technologie, vous devez être présent sur LinkedIn, sur une plateforme comme Facebook. Certaines entrevues utilisent Instagram pour se promouvoir, si on veut, parce qu'il y a cette nouvelle génération-là qui est incontournable. Là-dessus, j'ai une petite anecdote, voyez-vous, je commence par ma première anecdote que j'ai captée de gens qui sont extrêmement, disons, à haut niveau dans le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais 100 % des acheteurs de voitures neuves qui ont moins de 30 ans, donc un adulte 30 ans et moins, 100 % de ces gens-là, quand ils entrent dans un concessionnaire automobile, vont poser la question suivante. La voiture qui est là, le modèle, peu importe lequel c'est, est-ce que cette voiture-là peut se connecter sur mon téléphone? Est-ce que cette voiture-là est compatible avec, et ils sortent leur téléphone, que ce soit un Android ou un Apple? Donc, le point de vue du consommateur, ce n'est pas « est-ce que mon téléphone peut se connecter? » Non, non, c'est « est-ce que la voiture peut se connecter sur mon téléphone? » Donc, le téléphone est le centre de l'univers et l'outil, qui est la voiture, l'automobile, doit, avec sa technologie interne, se connecter. Et ça, c'est aujourd'hui les moins de 30 ans. Dans 10 ans, ça va être les moins de 40 ans et plus, voyez-vous. Donc, c'est là qu'on est rendus et les assureurs et vous-même et les agents généraux, tout le monde en est conscient et c'est pour ça que la technologie devient un incontournable aussi au niveau des services financiers. Donc, pourquoi les gens se retournent quand même vers les conseils financiers? Donc, même si on a des canaux numériques extrêmement importants, on a des plateformes, le client continue quand même d'avoir besoin du contact humain. Pourquoi? Une des raisons très simples, c'est que ça prend quelqu'un à qui parler s'il y a une correction boursière de moins de 10 %. Vous voulez être la personne qui va discuter avec votre client et vous allez pouvoir, si on veut, synthétiser ou résumer ce qui vient de se passer avec certaines lectures, vous voulez vous tenir à jour, puis voici ce qui se passe, puis voici le pourquoi, puis voici pourquoi cette niche-là de placement à monde, puis celle-là diminue et ainsi de suite. Parce que, disons-le, c'est principalement pour ça que les clients vont vous appeler ou quand vient le temps d'avoir un compétiteur qui rentre chez votre client, donc vous voulez argumenter, contre-argumenter sur ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait et pourquoi le produit que vous avez recommandé est le meilleur. Donc, le client va quand même avoir besoin de ce contact-là et ça, c'est documenté. Donc, encore une fois, on est dans la bonne industrie, pourquoi il y a une demande d'assurance comme il n'y a jamais eu et en plus, les gens veulent continuer quand même à faire affaire avec quelqu'un. Donc, il va pouvoir, par son professionnalisme et sa formation, aider et rassurer le client, si on veut. Mais bien sûr, il y aura quand même les plateformes numériques et le, comment je dirais, le monde technologique dans lequel on vit, qui doit être présent. Alors ici, donc, les clients demandent des interactions numériques plus nombreuses, de meilleure qualité, les recherches faibles et les sites agrégateurs facilitent considérablement le passage d'un fournisseur à l'autre. Donc, voyez-vous ici, là, on a un exemple, une impression au décret. Donc, c'est-tu 9 millions qui est écrit? Je pense que oui. 9 millions de ressources sur assurance vie temporaire en ligne en 0,71 seconde. Donc, les clients cherchent, les clients font une… D'ailleurs, c'est un des états mentaux nouveaux. Si on recule de 30 ans et qu'on avait besoin d'informations, il fallait aller s'asseoir dans une bibliothèque et faire de la recherche, ce que personne n'avait le goût de faire. Mais aujourd'hui, peu importe le sujet, vous allez sur Google et en 15 minutes, vous pouvez devenir un expert. Vous pouvez devenir un expert dans une tonne de domaines. Pourquoi? Parce que le client a le goût de faire de la recherche. Le client a le goût d'avoir l'impression qu'il trouve des choses, qu'il débroussaille, puis il est un peu comme Indiana Jones, il va chercher une information et après, il s'adresse à quelqu'un pour faire la transaction. Mais il n'est pas totalement, donc, ignorant. Il en sait des choses. Pourquoi? Mais parce que la bibliothèque est virtuelle, puis elle est simple. Elle est simple d'accès, disons. Et ça, en tout cas, je ne sais pas si j'ai des gens sur le web qui se souviennent de ça. Moi, je me souviens des premières fois quand j'étais conseiller où j'ai vu un iPad sur une table de cuisine. Et là, je comprenais que le client peut avoir des bonnes questions. Mais si on recule d'avant l'ère numérique, vous vous présentiez chez un client, la seule chose que le client savait, c'est ce qu'il avait lu à peu près dans la section économique de la presse. Les experts, c'était les conseillers. Aujourd'hui, c'est un partage. Le client peut être très bon aussi et c'est pour ça qu'il faut être un petit peu meilleur, puis il faut être formé, puis il faut être à jour. On n'a pas le choix. Donc, prochaine diapositive, technologie, la juste dose. Donc, l'être humain a par ailleurs commencé à intégrer la technologie dans tout, mais il convient de rappeler que la technologie est un outil qui doit nous faciliter la vie et non nous envahir au point de nous l'empoisonner. Écoutez, ici, j'ai une autre petite anecdote. Je vais vous parler de quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu parler et c'est factuel, ça se valide. Je vais vous parler d'intelligence artificielle au niveau de la technologie. Plus tard dans la présentation, je vais parler un petit peu des réseaux sociaux, mais plus tard. Peut-être que je vais en parler tout de suite. Donc, sur les réseaux sociaux, quelle est la raison pour laquelle les plateformes veulent que vous restiez sur la plateforme? La réponse facile, c'est parce qu'ils ont quelque chose à nous vendre, puis il y a de la pub qui apparaît, puis ainsi de suite. Mais la vraie de vraie réponse, c'est que les plateformes emmagasinent des informations sur vous. Quand on dit que quelque chose est gratuit, nous sommes le produit, l'explication derrière de ça, c'est que nous nous donnons aux algorithmes mathématiques de ces plateformes-là, un paquet d'informations sur comment le consommateur pense et qu'est-ce que l'individu que vous êtes a comme, c'est quoi le mot? Propension à acheter le prochain produit. Et les algorithmes et l'intelligence artificielle est capables de capter ça. Et là, j'ai une anecdote pour vous, vous vous révalidez si vous voulez. Il y a quelques années, Facebook savait d'avance que jeune femme 25 à 35 ans était enceinte. Facebook le savait avant que la dite dame ait son test positif. Comment? Par le comportement de cet internaute-là, donc la jeune femme, 26 ans, était sur Facebook. Et juste la façon qu'elle faisait ses recherches, qu'est-ce que c'est sûr que si elle cherchait pour, ou certes, c'était assez clair, mais en oubliant ces rationnels-là, qui sont plus noirs et blancs, juste dans la façon de chercher ou de regarder des photos plus familiales, donc l'état mental de la personne, donc la femme qui veut un enfant, change et l'algorithme de Facebook le captait et ils envoyaient des pubs spécifiques pour jeunes mamans. Et ça a fait un bruit tel que Facebook a dû reculer sur leurs algorithmes d'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes du fait que Facebook leur avait appris qu'elles étaient enceintes avant leur test positif. Alors, pensez à ça, c'est hallucinant. Et là, si vous vous posez la question, juste pour faire le lien avec ce que je viens de dire, pourquoi est-ce que les plateformes veulent vous garder présentes constamment? C'est pour emmagasiner ces données-là. Et ils sont capables, par la propension justement, de comprendre qu'est-ce que vous allez acheter, ça va être quoi la prochaine chose? Et ils sont capables de vendre ça aux manufacturiers qui, eux, vont mettre une pub qui est extrêmement ciblée. Ce n'est plus une pub généralisée, c'est une pub ciblée. Donc, ce marché-là, cette liste de clients-là est acheteur de probablement un bateau ou je ne sais trop quoi. Et là, les pubs rentrent et sont niches. Pour penser aussi à Netflix, quand vous allez sur Netflix ou vous allez sur votre Vidéotron, vous écoutez un film ou une série, vous allez avoir une offre en bas qui va dire les consommateurs qui ont acheté ça ont aussi été intéressés par ça, ça, ça et ça. Vous voyez ça aussi sur Amazon. Pourquoi est-ce que ça, ça existe? Ce n'est pas juste pour vous vendre la prochaine chose, mais c'est pour permettre aux manufacturiers de savoir quoi acheter et quoi mettre en stock. Parce qu'ils savent que si un consommateur achète ça et ça, la propension qu'il va acheter celui-là est augmentée de beaucoup parce qu'ils emmagasinent constamment les informations. Et c'est le monde dans lequel on vit. Donc, tranquillement, cette intelligence artificielle-là arrive dans l'industrie de l'assurance, qui s'appelle l'analyse prédictive. On a ça chez nous. Et éventuellement, il y a des décisions qui se prennent sur la portion invasive du paramédical. Donc, selon ce que le client nous dit, on pourrait ne pas avoir besoin, si on veut, d'un paramédical. Donc, c'était ma petite anecdote à propos de la technologie. Donc, vous ne serez pas surpris que l'utilisation du numérique a augmenté de 20 % à l'échelle mondiale dans les derniers mois. C'est probablement un petit peu plus que ça. Et puis, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est limpide, c'est clair. Encore une fois, ça nous amène à ce que je viens de vous partager et aussi au fait que les jeunes consommateurs vont utiliser donc la recherche et les iPhones et les Androïds pour s'informer de l'assurance. Nouveau critère important. Donc, prix, robustesse des canaux numériques et assurance en fonction de l'utilisation. Donc, le nombre de recherches en ligne sur les sujets d'assurance, exemple mots-clés, exemple assurance auto, a explosé au cours des derniers mois. Il y a clairement un besoin, d'où la nécessité de mettre en place les canaux numériques, donc entre autres les outils d'application en ligne. Et là, ici, sur cette diapo, j'ai justement des notes où on appelle ça en français, c'est l'hyper-personnalisation. Des campagnes lucidaires d'hyper-personnalisation. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, la niche précise vers le client parce qu'ils savent, avec les comportements, et ça, c'est impossible pour un être humain de détecter ça. Ça prendrait comme 100 ans d'analyse. Donc, c'est maintenant les algorithmes qui devinent et qui comprennent que ce client-là, cette cliente-là est maintenant acheteur de tel produit. Et vous voyez donc, vous voyez l'exercice-là. C'est le monde dans lequel on vit. Donc, ici, je ne bouge pas une seconde. L'ère numérique, donc, les assureurs n'y échappent pas. Donc, trois éléments à considérer. Donc, les outils commerciaux numériques. Vous allez avoir chaque assureur. Chez nous, on a ça aussi. On a l'application web pour iPhone et Android de SSQ. Système de gestion des pistes de vente qui s'articulent autour des systèmes de GRC. GRC, c'est gestion relations clientèle. En anglais, on dit CRM, Customer Relationship Management. Donc, c'est la même chose. Donc, en français, c'est un GRC. Donc, et les données d'analyse qui permettent de mettre en place, donc, des campagnes d'hyperpersonnalisation. La meilleure offre suivante ciblée. Ça, c'est l'univers dans lequel on est. Encore une fois, ce sont les algorithmes qui dirigent ça. Les attentes de votre client envers vous. Donc, les rôles les plus importants pour les professionnels de la finance. Qu'est-ce que la clientèle recherche ? Donc, planification financière. Donc, aider le client à répondre à tous ses besoins financiers. Entre autres, l'assurance et la planification de la retraite. Donc, vous voyez ici que mes pourcentages donnent beaucoup plus que 100 %. C'est que des gens pouvaient répondre deux ou trois réponses. Mais on voit que la planification financière et la planification de la retraite, ainsi que les renseignements sur les marchés et les placements. Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Ça, vous voulez être au courant de ça parce que c'est ça qui préoccupe majoritairement votre clientèle. L'architecture de portefeuille aussi. Donc, création de portefeuille et choix de placement qui est corrélée, si on veut, avec le deuxième au niveau de l'information sur les marchés et les placements. Psychologie. Donc, aider les clients à gérer les émotions par rapport aux placements et aux marchés. C'est certain que c'est la raison pour laquelle on est encore là et l'industrie du conseiller, de la conseillère en sécurité financière est là pour des années parce que le client ne peut pas juste se fier sur une machine à un moment donné, parce que le client ressent des choses et il voit des marchés qui corrigent ou des marchés qui montent. Et là, si dans votre portefeuille, il y a, disons, une corrélation qui a drastiquement changé parce qu'il y a un titre ou une industrie qui a beaucoup augmenté, c'est le temps d'appeler le client et de rebalancer le portefeuille. Le client va dire, ben non, ça monte, il ne faut pas je vendre. Ben oui, justement, ça se peut que là, c'est le temps de transiger et de sortir et de dire merci, puis de juste rebalancer le portefeuille pour gérer le risque. Ça, c'est des discussions et c'est là où votre valeur ajoutée est exceptionnelle et c'est ce que la clientèle recherche. On a même ici un des points, c'est la médiation. Donc, ceux qui veulent s'embarquer là-dedans, oui, votre choix. Sinon, peut-être, oui, avoir l'aide d'un autre professionnel. Médiation de conflits, planification officielle successorale. Oui, c'est faisable. All right, donc aide souhaitée par le client. Le client souhaite que vous l'aidez à planir les principales difficultés liées à la sécurité de la retraite. Voyez-vous, les investisseurs, 47 % souhaitent que leur conseiller les aide à mieux comprendre les risques liés au placement. Moi, je me souviens d'un temps où les discussions à propos des placements, c'était sur le rendement. Le rendement, le rendement, qu'est-ce que tu me donnes de plus, qu'est-ce que tu me donnes de moins. Aujourd'hui, c'est la discussion a trait au risque. Quel est mon risque? Donc, le risque de faire moins 10 ou moins 12 ou, tu sais, de quelle façon est-ce que tu vers, toi, comme conseiller, comme conseillère, mon risque de ne pas atteindre mon objectif de retraite? C'est ça que le client veut entendre parler principalement. Corrigez-moi si je me trompe, mais disons que c'est une discussion qui a lieu dans énormément d'autres industries aussi, la fameuse gestion du risque. Vous voulez peut-être, donc, adapter ça aussi à votre discours, à votre processus. Êtes-vous passé maître dans l'art de la communication? Ici, on a quelques diapos, dont la première, qui nous parle de comment les affaires se perdent. Pourquoi est-ce que les clients quittent? Il y a déjà l'expérience sur la ligne qui vont en avoir une très bonne idée. Peut-être que je peux m'adresser aux plus nouveaux. Voyez-vous, à 70 % communication trop peu fréquente. Et ça, moi, je dirais que la façon de régler ce 70 % là, c'est de poser la question au client. Monsieur le client, madame la cliente, c'est quelles sont vos attentes, à mon égard, au niveau du nombre de communications dans la prochaine année? Comment est-ce que vous voulez que je prenne contact avec vous? Est-ce que vous voulez qu'on se passe par texte? Ou est-ce que vous voulez que je vous appelle? Est-ce que vous voulez, je vous invite sur mon Instagram? Peu importe, il y a différentes façons de garder votre communication avec le client, de l'alimenter en articles et en, disons, en valeur ajoutée factuelle, ce qui se passe dans le marché. Et de garder le contact, parce que beaucoup de clients, je ne pense pas que je l'ai ici dans les bulles, mais beaucoup de clients, aussitôt qu'ils vont sentir l'indifférence de leur conseiller, de leur conseillère, vont commencer à penser à autre chose. Ils vont avoir de l'imagination sur comment est-ce qu'ils pourraient changer leur portefeuille ou ils pourraient changer carrément de conseiller. Donc, c'est l'indifférence versus communication trop peu fréquente. Valeurs non démontrées, au-delà de l'affectation des actifs, si vous avez des clients qui ont des portefeuilles de placement importants, en fonds distincts, en fonds mutuels, c'est important de constamment les garder à jour sur ce qui se passe. Voyez-vous, à 13 % qualité des conseils numériques. Donc, ce n'est pas si important que ça, le fait d'avoir ou non le conseil numérique, ça compte juste pour 13 % de la raison pour laquelle les clients quittent. Donc, les clients restent et les clients font affaire avec des gens, avec des humains, des conseillers, des conseillères, où il y a une valeur ajoutée, du conseil professionnel et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les clients font affaire et c'est pour ça qu'ils restent. C'est juste qu'au niveau du numérique, bien, c'est au niveau de l'ouverture des portes, il faut être connecté sur ce qui se passe. Mais après ça, c'est votre rôle de conseiller et de conseillère qui fait la différence, surtout au niveau de la rétention des affaires. Bon, besoin du client qui est ignoré, bien sûr, à ne pas faire. L'attente du client en matière de rendement non satisfaite, bien, là, vous voulez vous assurer d'avoir construit le portefeuille avec le profil d'investisseur, puis si le client veut faire du plus 38 %, bien, c'est sûr qu'il ne sera pas dans le mode conservateur. Encore une fois, le rendement versus le risque de perte redevient la discussion principale parce qu'aller en produit hautement spéculatif, bien, il y a une espérance de rendement très élevée, mais il y a un risque aussi très élevé de correction. Puis, le transfert sortant des actifs par les héritiers, ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc, toute votre clientèle, je dirais de 65 ou 70 ans, 75 ans et plus, vous voulez quasiment, moi, je sais que je faisais ça, j'exigeais qu'un des enfants soit présent à ma prochaine rencontre parce que là, si vous n'avez pas de relation avec le lait bénéficiaire, le lait héritier, ça peut être plus difficile de conserver les affaires quand va venir le temps, justement, de prendre des décisions pour ces gens-là au niveau de la succession et de transférer les actifs vers un autre joueur. All right. Rôles des médias sociaux. Donc, écoutez, c'est un incontournable. On peut les aimer, on peut ne pas les aimer, mais ils sont là, puis ils sont là pour rester. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vendu quelque chose dernièrement. Moi, j'étais un utilisateur depuis 10 ou 15 ans de Kijiji, mais ce n'est plus la game. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est correct, mais là, c'est le Facebook, c'est Marketplace. Là, tu crées ton annonce, ça prend à peu près dix fois moins de temps à faire et c'est puissant, ça n'a aucun bon sens. Puis là, ça te prend l'autre petite application Messenger, puis là, tu fais des communications, puis ça rassure en plus l'acheteur. Parce que l'acheteur devient votre ami Facebook, puis là, c'est certain que si vous êtes une bonne personne, honnête et de bonne foi, ça rassure si on veut les acheteurs, parce qu'ils vous connaissent. Ils vous connaissent un petit peu plus. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre des détails là-dessus, mais voyez-vous, la force de la relation, c'est important. La force de la relation, de la connaissance, si on veut, de la personne que l'on ne connaît pas à travers les médias sociaux. Donc, ça ici, ce sont des stats là. Écoutez, pourcentage de la population canadienne active sur les médias sociaux, 85 %. C'est incroyable. Variation annuelle dans le nombre d'utilisateurs, plus 2,4 millions. La prochaine diapo parle un peu plus fort, je dirais. Oh, pardon, j'ai reculé. Celle-là ici. Voyez-vous, c'est moi juste me mettre à jour ici sur ma deuxième écran. 97 % des gens qui sont allés sur Internet ont visité un média social ou un service de messagerie instantanée. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement tout le monde. Tout le monde va sur les médias sociaux. C'est incontournable, ça devient une façon d'utiliser Internet. Le pourcentage des internautes ayant été actif sur les médias sociaux dans les derniers mois, 85 %. Tant moyen passé quotidiennement, ça, c'est beaucoup. Une heure 46 minutes. Et ça, ça fait le lien avec ce que je vous disais tantôt au niveau de la collecte et de la collecte du big data. comprendre comment les gens pensent. Si les gens achètent tel produit, voici ce qu'ils vont acheter. Oh, il y a un changement. Oh, le statut est passé de marié à divorcé sur Facebook. Voici quelles sont les nouvelles propensions à acheter et à transiger. Et tout ça est calculé. Il n'y a plus de hasard. Je veux dire, l'approche, j'ouvre un magasin, il y a un walk-in et vous n'avez aucune idée de ce que cette personne-là va acheter. C'est en train de disparaître. Le manufacturier et le commerçant veulent savoir d'avance ce que vous allez acheter, veulent savoir d'avance votre profil, qu'est-ce qui est le lien avec la prochaine transaction et ça fait en sorte que ça lui coûte moins cher parce qu'il ne tient pas en inventaire des choses qu'il n'a pas besoin. Et ça s'en vient, ça, donc, dans l'industrie des services financiers, ça va être un incontournable. Nombre de comptes internautes en moyenne, donc quasiment sept comptes. Pourcentage des internautes qui utilisent les médias sociaux pour le travail. 30 %. C'est un autre commentaire que j'avais vu, ça, il fut un temps où aller sur Facebook ou sur Instagram, c'était le soir après 5 heures. Maintenant, ça s'est terminé et ça, les employeurs doivent l'accepter. C'est à journée longue maintenant parce que ça peut être utilisé de façon professionnelle. Il y a énormément de générateurs d'opportunités, entre autres avec Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez celle-là, mais ça m'a quelque peu impressionné quand j'ai vu ça dans les derniers mois. Et pour finir, donc, bienvenue dans l'univers de l'économie d'expérience. Ici, on a une diapo intéressante, celle-là, je ne l'avais jamais vue. Donc, l'expérience de la planification financière, c'est un peu comme, et là, mettez-vous à la place de votre client, donc d'aller chez le dentiste, suivre un cours de maths et être en thérapie de couple en même temps. C'est comme ça que vos clients se sentent quand vous ouvrez, disons, un dossier, vous commencez votre travail et le client se dit, bon, ça ne sera pas agréable. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Ça va être mathématique, ça va être rationnel. Il va y avoir des calculs. Il va falloir que je m'assoie et que je regarde les chiffres en face. Et il va peut-être y avoir aussi des discussions entre monsieur et madame qui vont faire en sorte que la transaction se fait ou qu'elle ne se fait pas. Parce que si madame dit, je vais y penser, ça ne se fera pas. Il faut qu'on passe cette étape-là. Donc, ici, on a une note, ça dit, donc, bien que cette représentation de l'expérience de la planification financière puisse sembler grossière, après réflexion, on constate qu'elle est malheureusement assez exacte. En planification financière, on doit subir, donc, on ne fait subir au client un processus où il doit se faire examiner régulièrement. Pensez à ça. Le client, s'il y avait eu des recommandations et qu'il ne les a pas faits, entre autres, mettons, au niveau de la gestion de la dette, il va se sentir coupable en plus. Il ne va pas se sentir bien. C'est comme si son dentiste disait, écoute, tu n'as pas passé de la soie dentaire, donc là, il va te le dire, tu ne vas pas te sentir super. Donc, le client se sent coupable, comme s'il savait pertinemment qu'il aurait dû faire, que ce soit, entre autres, au niveau des dépenses ou de prendre des décisions importantes. Après ça, le client doit faire des calculs qu'il n'est pas habitué de faire, qu'il n'a pas le goût de faire. Ce n'est pas tout le monde qui a le goût de voir la photo de qu'est-ce que ça va être dans 20 ans si je continue à faire ce que je fais là. Et pour avoir un résultat différent, voici ce que je vais devoir faire de façon hebdomadaire ou mensuelle pour avoir un résultat exceptionnel. Et ensuite de ça, bien parce que vous rencontrez un couple, mais là, vous avez toute l'approche compromis et discussion. On voit la dernière photo à droite. Bon, monsieur qui a l'air un peu découragé, mais c'est comme ça, ça fait partie du travail. Ici, on parle, entre autres, de progression de la valeur économique. Donc, d'où on vient et où on est rendu, vous allez faire le lien, donc l'économie agraire, qui était nos grands-mamans, qui faisaient un gâteau à la main avec de la farine, du sucre, du lait et des oeufs. Puis là, éventuellement, on est arrivé dans un monde où Betty Crocker a offert des gâteaux préparés dans des petites boîtes. Puis là, si vous avez une fête samedi, bien, vous passez chez IGA samedi à 4 heures, puis vous achetez un super gâteau, toute faite, la tite, c'est réglé. Puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants de moins de 12 ou 15 ans, mais pour organiser la fête de mon fils depuis les 7-8 dernières années, sauf depuis les 2 dernières années, ça s'est passé dans des environnements spécialisés pour fêtes d'enfants, là, où il y a des, tu sais, que ce soit à Isot, ou que ce soit, il y a ça partout, à Laval, à Saint-Bruno, à Montréal, des parties, une espèce d'ancienne où c'est comme une forme de, pas d'usine, mais de, un warehouse, un grand condo industriel avec des jeux à pu finir, et puis là, il y a le gâteau, il y a la liqueur, puis tous les dégâts qui se font en dessous de la table, ce n'est pas votre problème, puis après ça, vous, les enfants, les enfants s'amusent, et là, c'est une économie d'expérience, et ça, ça coûte très cher, c'est comme, ce n'est pas le même prix que le Betty Crocker, que la petite boîte, mais c'est une expérience, c'est l'approche Walt Disney appliquée aujourd'hui dans notre consommation courante, mais c'est juste que, tu sais, bon, Walt Disney l'avait compris peut-être il y a 30 ans, mais on se souvient de ce qui s'est passé. Bon, alors, écoutez, vous voulez essayer de générer ça avec votre client, là, on s'entend qu'on vient de le voir sur la diapositive précédente, tu sais, dentiste, slash mathématiques, slash compromis, il faut essayer de rendre l'expérience agréable au niveau de la transaction d'assurance, et vous êtes des experts dans ça, là, au niveau des relations, mais probablement que la technologie aide beaucoup, les produits d'assurance moins invasifs où il y a moins de questions, pourquoi, entre autres, à cause de l'analyse prédictive au niveau des paramédicaux requis ou non, et bon, des normes, si on veut, qui déplacent de plus en plus loin les paramédicaux, donc c'est moins invasif pour le client. Et aussi, vous offrir le produit que le client comprend que c'est adapté pour sa situation, donc, entre autres, sur la première, première diapo, je vous ai parlé, la gestion de la dette pour le client, la gestion de la dette au niveau de l'hypothèque, donc, l'assurance vie, maladie grave, invalidité, tout ça est inclus, il y a l'assistance, là, au niveau de l'axe-assistance, et puis vous avez, vous avez donc un produit, une plateforme complète pour votre client, au bon prix. Right. Ici, on parle de, les matières premières, donc, sont fongibles, les biens sont tangibles, les services sont intangibles, mais les expériences sont mémorables. Je trouvais que la phrase était bien, là, même si j'ai juste des... Voyez-vous, j'ai un exemple à droite en anglais, là, ici, c'est le Rock Retirement Club. Donc, écoutez, ils se cassent la tête, là, pour essayer de faire vivre une expérience au client, en faisant comprendre que, voici, tu sais, tout ce que vous avez besoin, c'est un, tu sais, c'est une expérience de, une planification de la retraite, rock and roll, là, tu sais, là, qui, bon, il y a du piquant. Je ne sais pas si beaucoup de clients achètent ça, mais l'idée, c'est d'essayer de générer, donc, une expérience, essayer de... De là vient tout le branding, de là vient le nom des cabinets, tu sais, vous essayez de, justement, d'essayer d'être bien récentes, sécurité financière, expériences agréables, valeurs ajoutées du conseil. Vous essayez de générer un peu plus, parce que c'est ce que, ce n'est pas ce que tout le monde fait, c'est ce que tout le monde recherche. C'est comme ça que le consommateur veut aujourd'hui faire les choses et le consommateur veut être servi. Donc, voilà. Par où commencer? Donc, quelques idées à mettre en œuvre. Bon, ici, il y a des choses un peu de base, de créer un lien de confiance. Donc, ici, on dit que dans les sept premières minutes, sept premières secondes, pardon, le client se fait une bonne idée sur qui vous êtes. Selon certaines études, il lui suffirait même d'un dixième de seconde pour déceler certaines qualités, comme la fiabilité. Moi, je rajouterais à ça que oui, il y a les sept premières secondes, mais quand vous venez de rencontrer quelqu'un, puis vous venez de faire un meeting d'une heure, la dernière impression, c'est ce que le client va se souvenir. Donc, la façon que vous allez planifier votre suivi, votre prochaine rencontre, il faut être sharp jusqu'à la fin parce que le client va se souvenir, pour la prochaine rencontre, il va se souvenir de la fin de votre rencontre, bien qu'il y avait eu une première impression au début. Donc, nouvelle façon de penser sur la création de lignes de confiance, poser des questions plus directes et personnelles pour amener votre futur client à s'engager. Bon, qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que cette passion vous rapporte? Au niveau de l'argent, j'avais lu ça à un moment donné, ce n'est pas mon idée, mais quand vous vous êtes avec un client, puis vous voulez comprendre un peu plus comment un client pense à propos de l'argent, posez-lui la question, monsieur le client, madame la cliente, parlez-moi de votre premier souvenir. Qu'est-ce qui est votre premier souvenir en rapport à l'argent? Et là, si vous ramenez les clients dans leur jeunesse, alors soit qu'ils avaient un petit cochon bien plein, puis que je ne sais pas, ils se l'ont fait voler, ou ils n'ont jamais eu de petit cochon, puis donc ils n'ont jamais épargné, vous allez comprendre comment les clients pensent si vous reculez vers les premiers souvenirs et entre autres, qu'est-ce que les gens font entre l'âge de 11, 12, 13 ans et 17 ans? Les patterns se décident et se forgent dans ces années-là. Je ne dis pas que c'est absolu, mais on peut corriger des choses en vieillissant, mais les patterns en rapport à l'argent sont souvent définis dans ces années-là. Est-ce qu'on manquait d'argent? Est-ce qu'on en avait trop? Est-ce qu'on en avait, puis à un moment donné, on n'en avait plus? Il y a plein de choses qui vont vous faire comprendre comment le client pense, où est-ce qu'il s'en va et pourquoi il prend ces décisions-là. Parce que souvent, vous voulez comprendre ce que le client ne vous dit pas, mais non pas ce qu'il vous dit. L'écoute, c'est une chose, mais il faut essayer de faire dire ce que le client ne veut pas vous dire. Mais il y a une des façons, j'avais trouvé ça bien brillant, c'est parlez-moi de votre premier souvenir dans votre jeunesse ou votre tendre adolescence à propos de l'argent. Ici, on parle des frais. Donc, qu'avez-vous de plus à offrir? Le prix, est-ce que vous payez? La valeur, est-ce que vous gagnez? Ça, c'est M. Buffett qui a dit ça. Donc, on parle de, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu l'expérience, faire un audit au niveau des frais. Bon, je pense qu'au niveau des approches, tu sais, bon, retraite, hypothèque, invalidité, bien sûr, pour l'industrie des gens qui ont besoin d'invalidité et qui n'ont pas d'assurance collective. Ici, c'est un audit au niveau des frais. Donc, proposez au client d'examiner le montant total des frais qu'il paye ou qu'il a payé au cours des cinq dernières années. Puis, utilisez une liste de vérification pour comparer les avantages dont il bénéficie. Donc, essayez de faire comprendre aux clients, est-ce qu'il y en a pour son argent? Est-ce qu'il paye trop d'assurance? Est-ce qu'il y en a comme trop? Sur ses cartes de crédit, puis ainsi de suite. Essayez de peut-être recentrer ça sur une police maître avec un bénéficiaire désigné. Puis là, on connaît la mécanique. On peut aussi faire une planification et un audit des bénéficiaires. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça ici, c'est précurseur de nombre de problèmes. Donc, les bénéficiaires désignés pour les placements, les polices d'assurance, coïncident-ils avec ceux du testament et de la succession? Entre autres, pour les détentions corporatives de police d'assurance. Même détention personnelle au niveau des familles reconstituées. Est-ce que c'est fait dans le sens du monde? Proposez au client de préparer un tableau synoptique, juste un spreadsheet, quelque chose de clair. Par où commencer? Donc là, ça vous permet d'examiner les dossiers de vos clients actuels, vérifier les bénéficiaires et ainsi de suite. Ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise approche. Proposer une réunion de famille vous fait générer énormément de valeur ici en ayant une discussion sur les bénéficiaires. Et j'ai parlé à quelques conseillers. qui sont devenus spécialistes en bénéficiaires. Et ma foi, ils sont quelque peu impressionnants. Je sais qu'il y a des formations qui se donnent là-dessus. Mais moi, je pense que ça serait une de mes prochaines choses que je ferais. Il y a la fiscalité, il y a les placements, mais au niveau du juridique aux bénéficiaires, je pense que ça peut amener beaucoup de bonnes business. Avantage de la planification, donc resserrer les liens avec le client, démontrer votre savoir-faire, tisser des liens avec la nouvelle génération, la plus jeune génération qui, elle-même, est bénéficiaire. Puis, bien sûr, recruter ces clients-là parmi les bénéficiaires. Et je pense que ça se termine avec ça ici. Ça, c'est le guide de création de gestion des documents familiaux numériques. Il y a beaucoup de gens qui adoptent ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est des plateformes ou des processus de planification successorale, mais numériques, c'est-à-dire le client va pouvoir déposer tous ses documents numériques sur une plateforme encryptée et il donne un mot de passe à une ou deux personnes de confiance. Parce qu'à un moment donné, quand vient le temps de tout récupérer, tous les relevés de placement et de suite, il y a des clients qui vont vouloir travailler papier. Mais vous pouvez peut-être explorer ça au niveau de la plateforme où tous les documents numériques pourront être téléversés parce qu'ils sont tous numérisés. Beaucoup, beaucoup de conseillers ne travaillent qu'avec du numérique. Il y en a qui sont très impressionnants. C'est-à-dire que chez le client, vous vous connectez sur le web et vous avez accès à tout le dossier du client sans même traîner de papier. Très bien, mais en plus, peut-être l'autre étape, c'est ce qu'on dit, c'est s'il y a la planification successorale où tout est déposé, et ça, c'est une tonne de choses. Ça peut être les photos familiales de souvenirs des 25 dernières années. Ça peut être tous les documents, donc, de placement. Après ça, il n'y a pas les assurances. Tous les PDF, je veux dire. Et là, il y a une approche où la plateforme numérique de tous ces documents-là peut être centralisée. Là, il est 11h01. Je continue, Michel. Il me reste quelques diapos. Donc, préparatifs en vue des interactions hybrides. Bon, ici, ce qu'on dit, c'est au niveau de l'assurance et au niveau de l'industrie, si on veut, dans lequel on est, il va y avoir des clients qui vont vouloir vous voir, puis il y en a qui ne voudront plus vous voir. Ça va dépendre du consommateur. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir encore être en relation, mais ils vont adopter la technologie dans laquelle on est. Bon, il faut juste en être conscient. Ce n'est pas parce que tout va revenir à la normale dans les prochaines semaines, ce qu'on souhaite beaucoup avec nos deux shots de vaccins et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on va recommencer à faire les choses comme on faisait avant. Il y a beaucoup de clients. Et encore une fois, ça va venir du consommateur. Le client va dire, écoute, on peut-tu faire un zoom? Puis je vais vous dire une chose, il y a des conseillers qui font trois puis quatre meetings par jour, ce qui était très dur à faire avec les transports, puis les coûts de déplacement. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et ça va être le nouveau mode de travail dans lequel on va être. Ça va être hybride, comme on dit. Bon, puis si on parle de l'aménager, votre sport de travail, de façon professionnelle, vous pouvez faire ça ou vous pouvez prendre une photo de ça et le mettre en background virtuel et avoir l'air d'un hyper professionnel dans votre bureau. Écoutez, moi, ça termine la présentation. Il est 11h03. J'espère que ça a été intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires ou si tu as reçu des textes, Michel, ou quelque chose. T'as-tu checké ton Instagram? Non, je n'ai pas rien reçu. Je n'ai pas de questions dans le chat. Alors, écoute, on te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Et le message que je pourrais peut-être juste mentionner à toutes les gens qui participent. Écoutez, profitons-en. Alors, Jean-Sébastien arrive chez SSQ. Alors, on peut l'utiliser sur bien des points, des questions, des questions qui lui permettraient d'aller poser des questions chez des gens en tarification chez SSQ. Donc, ça lui permet de connaître toute la boîte qu'il me faut sur le bout de ses droits. Moi, j'ai toujours utilisé quelqu'un qui commençait dans une nouvelle compagnie de cette façon-là. Donc, Jean-Sébastien est là pour nous aider et vous donner une meilleure compréhension de tous les produits de SSQ. Je voulais vous mentionner, Michel, que bien sûr, moi, je m'occupe donc du directeur de compte dans l'Ouest du Québec et ma collègue Nathalie Leclerc, extrêmement expérimentée, connaissante et très connue, s'occupe de l'Est du Québec. Bien, je viens de me souvenir que j'ai beaucoup de gens de Québec, de Réa-Québec et c'est Nathalie Leclerc. Et la bonne nouvelle, c'est que Nathalie et moi, nous sommes donc en équipe, les deux, avec notre collègue Alexandre Trudel. Donc, on a les deux qui servent le même, donc Alexandre sert le même, les deux, même directeur de compte. Donc, vous pouvez connecter avec Alexandre et vous allez avoir donc Nathalie et moi-même. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette information. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, on va terminer la session. Alors, merci à tous, merci pour votre participation. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Michel. Bye. Salut. Salut.